... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, plusieurs experts sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou à la faveur de la première session de l'année du Conseil des frontières. Au moment où le Burkina fait face à des actes liés au terrorisme transfrontalier, la rencontre met à nu les enjeux et défis du moment. Pour le premier ministre qui a pris des travaux, ce Conseil des frontières s'impose de lui-même. Il est le principal arsenal de répression des infractions dans un état de droit. Le code pénal fait peau neuve au Burkina et cela n'est pas sans réaction. Les OSC membres de la Commission des lois sur l'adoption du code de procédure pénale qui sera adopté demain à l'hémicycle à la faveur d'une plénière. Et puis dans l'actualité également ce soir, un drame qui frappe le Japon. Une attaque au couteau a fait deux morts et 16 blessés non loin de Tokyo à Kawasaki. Ce mardi matin, une écolière de 12 ans et un homme âgé de 39 ans ont succombé à leurs blessures, tout comme l'agresseur présumé un homme d'une cinquantaine d'années qui a retourné son arme contre lui. L'attaque est survenue à un arrêt de bus où attendaient régulièrement des élèves d'un établissement catholique. Bienvenue à tous. Et comme si l'appel d'hier avait déjà fait écho, une délégation du Fonds mondial international est allée souligner au chef du gouvernement Burkina baisse son accompagnement pour les projets du PNDES. Le porte-parole de la délégation avance également que le FMI est aux côtés du Burkina pour un meilleur investissement dans les secteurs structurels. Pour cela, l'institution propose une feuille de route. On en sait plus avec Paul-David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Un après-midi dégagé par le Premier ministre pour recevoir une délégation du FMI. Pendant près d'une heure et trente minutes, ils ont échangé sur les voies et moyens pour donner au PNDES sa vitesse de croisière. Et l'une des options proposées par la délégation du FMI à Christophe Dabiri est l'élargissement de l'assiette fiscale en fonction des réalités du pays. Dans d'autres cas, on peut se dire, dans certains domaines, peut-être la dépense n'est pas aussi efficace qu'elle pourrait être l'être. Et donc, il y a des manières d'améliorer l'efficacité de l'épense. Et ça, c'est vraiment du travail très, très technique, très, très détaillé. J'allais dire quasiment ligne par ligne. Avec le FMI, il a été question aussi de la croissance économique du Burkina Faso. Pour le moment, les indicatifs sont toujours favorables pour une croissance, selon le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Aujourd'hui, avec les perspectives, nous sommes tous d'accord qu'on peut être à un taux de croissance de 6%. D'ici là, nous verrons avec les avancées, avec l'amélioration de l'environnement. Et vous savez que nous faisons face à une situation sécuritaire. Et donc, avec l'amélioration, on peut justement évoluer sur ce niveau de taux de croissance. Au sujet de la mobilisation des recettes, la délégation d'une FMI note avec satisfaction que pour le premier trimestre de l'année 2019, le Burkina Faso a pu recouvrir les 430 milliards prévus. Cependant, la délégation signale que le pays peut encore mieux faire. Le tout premier conseil des frontières de l'année est en cours à Ouagadougou. Et ce matin, l'ensemble des membres du 10 conseils mis en place en 2015 pour faire face aux différents enjeux liés aux espaces transfrontaliers se sont réunis au complet, selon le chef de gouvernement qui a présidé la rencontre. Cette session est plus que nécessitée au moment où le Burkina Faso fait face au terrorisme. Le reportage de Jean-Eude Bayala avec Abdelaziz Yagibou. Une bonne partie des 3615 kilomètres de frontières que le Burkina partage avec ses six pays voisins attend toujours d'être matérialisés. À ce défi s'ajoute ce lié à la sécurisation et à l'amélioration des conditions socio-économiques dans ces espaces frontaliers. Trois ans après l'adoption par le gouvernement de documents de référence assorti d'importantes actions à mener en vue de résoudre ces préoccupations, le bilan est fort appréciable. Nous avons pu mettre en place les différentes commissions techniques mixtes d'abordnement qui ont travaillé ensemble avec l'appui des instituts géographiques du Burkina et des autres pays pour l'établissement des points frontières, des coordonnées des points frontières. Et c'est sur la base maintenant de ces coordonnées-là que le travail proprement dit de construction des bornes va commencer. Sur l'ensemble des neuf recommandations qui ont été formulées le 21 septembre 2018, nous avons enregistré une avancée significative sur la majorité. Cette première session de 2019 du Conseil des frontières qui réunit les différents acteurs impliqués offre l'occasion d'évaluer les avancées et les blocages. Il est aussi question de tracer un nouvel itinéraire vers l'atteinte des objectifs affichés en 2019. Au regard de l'actualité nationale, vous combinerez avec moi que la tenue de cette session s'imposait comme une nécessité dans la mesure où elle nous donne l'occasion de dédresser l'état des lieux de la gestion des frontières de notre pays à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale, d'identifier les contraintes et les difficultés majeures, de proposer des solutions adéquates et de dégager des perspectives pour la suite du processus. La session va réfléchir à des voies et moyens pour lever les difficultés d'ordre matériel et financier qui freinent le processus de bornage et des résolutions durables des contentions frontaliers qui opposent le Burkina à certains de ses voies. L'agriculture et l'élevage devraient être boostés dans les mois à venir. Ces secteurs dans lesquels travaillent des millions de Burkinabés sont discutés à l'Assemblée nationale. Ce matin, la plénière a permis l'approbation de trois accords de prêts entre le Burkina et ses partenaires financiers. C'est à l'unanimité que les députés ont donc adopté les projets présentés par les membres du gouvernement concernés. Le détail dans ce compte rendu de Nongba Kouda avec Vincent Kjendrobogo. Devant la représentation nationale, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles défend l'accord de prêts entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement, Ida, pour le financement additionnel du projet de pôle de croissance de Bagré. D'un montant de 27,419,4 millions de francs CFA, ce prêt remboursable en 30 ans et approuvé par l'Assemblée nationale doit permettre de développer davantage le pôle de croissance de Bagré. « On est en train d'accroître la production et dans ce cadre-là, il faut réaliser un certain nombre d'infrastructures, notamment une route bitumée de 48 kilomètres, des pistes d'une longueur de 157 kilomètres. Et tout ça va permettre vraiment de pouvoir désenclaver la zone afin de faciliter l'écoulement des produits. » L'autre prêt approuvé à l'unanimité des votants concerne le financement du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, pour un coût de presque 18 milliards de francs CFA dont 6,25 milliards comme prêt remboursable à Ida. « Ce projet d'initiative pour l'irrigation au Sahel concernant le Burkina Faso va permettre l'aménagement de plus de 5 000 hectares de terre. Et cela, ça veut dire que nous allons pouvoir aménager 1 500 hectares de bas-fonds en risiculture, 3 800 hectares en irrigation privée. » Le financement du projet d'interconnexion régionale d'Orsal-Nord a aussi été débattu par les députés avant d'être adopté à l'unanimité. Ce projet sera financé sur dons et prêts confondus par la Banque mondiale Ida à hauteur de plus de 114 milliards et demi de francs CFA. Il permettra une interconnexion électrique entre le Burkina Faso et plusieurs pays de la sous-région et l'électrification rurale dans plusieurs régions du Burkina. Les élus nationaux membres de la commission Genre, Action, Sociale et Santé ont sonné le rassemblement à Bouboujoulasso. Résultat, plus d'une centaine de femmes de la région des Hauts-Bassins ont pris part en fin de semaine dernière à un atelier de sensibilisation. Le dit atelier portant sur la participation active des femmes aux instances de décision pour un ancrage démocratique certain au Burkina Faso. Que faut-il retenir de ces assises, éléments de réponse avec Martin Zerbo et Moumouni Barou ? Selon une étude de la commission du genre de l'action sociale et de la santé, la participation de la femme à l'animation des instances locales au Burkina Faso depuis quelques années a connu un recul. Plusieurs raisons expliquent cela, notamment le manque de confiance en soi et les plaisanteurs sociaux-culturels. L'objectif de l'atelier de ce forum est donc de sensibiliser les femmes pour qu'elles s'engagent davantage à la vie politique. Il s'agit pour nous, durant les deux jours, de mettre à profit les expériences des panélistes avertis pour échanger sur les difficultés que rencontrent les femmes et les possibilités d'améliorer la situation pour qu'elles puissent s'investir davantage quant à leur engagement politique. C'est une occasion pour nous d'échanger avec les femmes et recueillir leurs opinions, leurs difficultés, tout ce qu'ils ont comme enseignement pour qu'ensemble on essaie de voir ce qu'il faut faire au niveau de l'Assemblée nationale, soit revoir les textes, soit renforcer les textes. Les présents forums de la région de Haubassin, c'était simultanément avec celui du centre-est pour soutenir l'action publique et donner aux participantes les rudiments nécessaires pour contribuer à la construction d'une démocratie viable. Lorsque nous avons fait le forum du 15 au 17 février dernier, il a été dit que l'Assemblée proposait que l'on puisse prendre en compte les femmes au niveau des 45 provinces. Et nous sommes toujours dans cette dynamique-là et nous pensons dans les jours à venir en tout cas que l'Assemblée va essayer en tout cas de soumettre des documents pour qu'on puisse voir s'il y a possibilité de faire des projets de loi pour qu'on puisse les prendre en compte. Les membres de la commission du genre de l'action sociale et de la santé espèrent que ce forum servira au renforcement des capacités des femmes de la région de Haubassin pour un meilleur engagement et une participation politique active. Elles ont aussi leur partition à jouer dans l'intégration sous-régionale voulue par les pays membres de la CEDAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest fête ce 28 mois 44 années d'existence. Une quarantaine d'années après sa création, la CEDAO a remporté plusieurs victoires, mais des défis subsistent encore à l'image de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. Et c'est du reste ce sur quoi apporté le panel organisé ce mardi à Ouagadougou, le contenu avec SIE, Lassina Ouattara et Nathalie Sawadougou. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDAO état des lieux en juge et perspective 40 ans après l'adoption du protocole. La place de la jeunesse dans les projets et programmes de développement de la CEDAO. Ce sont là les sujets consacrés à ce panel relatif à l'intégration sous-régionale. Un panel qui se veut un cadre de rencontre avec la jeunesse pour faire le point des actions menées et envisager l'avenir. En termes de libre circulation, nous avons un cadre juridique très bien élaboré. Nous avons des actions fortes aussi bien au niveau de la CEDAO en tant qu'institution qu'au niveau des états membres. On a noté le passeport, on a noté la mise en circulation, le lancement de la carte d'identité CEDAO, même si tous les états n'ont pas encore commencé à l'utiliser. On a noté également au niveau des frontières, des postes juxtaposés, etc. Évidemment, nous ne pouvons pas le nier, il y a des difficultés, il y a des obstacles qui doivent être encore surmontés, des obstacles aussi bien tarifaires que non tarifaires, des difficultés d'installation dans certains pays. On a noté également qu'évidemment, la situation sécuritaire actuelle est un gros obstacle pour la libre circulation. Qu'à cela ne tienne, le ministre Paul-Robert Tiendre-Bergo rassure qu'il y a un engagement politique fort, un engagement des acteurs, par exemple au niveau de la justice, qui donne espoir pour l'atteinte des objectifs en 2020, celui de passer à une CEDAO des États, à une CEDAO des peuples. Une synergie d'action pour aller plus loin, c'est aussi ce que prône l'Association des services correctionnels d'Afrique. Elle tient cette semaine à Ouagadougou sa cinquième conférence biennale sur la nécessité d'opérer des réformes au sein de l'administration pénitentiaire. Il est attendu des plaidoyers bien ciblés et pour que les services pénitentiaires en Afrique soient des plus performants. On en sait plus avec Vincent Tiendre-Bergo. AXA, l'Association des services correctionnels d'Afrique, est une organisation regroupant des administrations pénitentiaires du continent avec une trentaine de pays membres. Des délégations de ces pays sont ici réunies pour leur cinquième conférence. À la rencontre de Ouagadougou, il est question de réfléchir à la nécessité d'approfondir les réformes des administrations pénitentiaires. Réfléchir sur la politique, c'est voir du côté de la santé, de l'alimentation, du logement, de l'emploi, de l'éducation, de l'éducation. En somme, tous les compartiments de la société sont interpellés sur ce sujet. Je me réjouis donc de ce que cette rencontre constitue une opportunité d'échange entre acteurs étatiques intervenants pénitentiaires, experts nationaux et internationaux, ainsi que les acteurs de la société civile intéressés par les questions de détention. Pour s'adapter aux nouveaux défis, notamment institutionnels, normatifs, sécuritaires, ainsi que celluliers au respect des droits de la personne détenue, le système pénitentiaire doit opérer continuellement des réformes. Les travaux s'étalent sur toute la semaine et devraient aboutir à des recommandations pertinentes, et cela afin de rendre les services pénitentiaires africains plus efficaces et plus respectueux de la dignité humaine. Ce qui nous amène à cet autre titre de l'actualité, le projet de loi sur le nouveau code pénal burkinabé. Son adoption est prévue pour demain, à l'hémicycle au cours d'une plénière. Les organisations de la société civile, membres de la commission des lois sur l'adoption du code de procédure pénale, donnent son avis. Elles ont organisé une conférence de presse qui vient de s'achever à Ouagadougou, le compte rendu avec Oumar Zombré. Les organisations de la société civile, membres de la commission des lois, se prononcent sur le nouveau code de procédure pénale à travers cette conférence de presse. Pour le SIFDA et le CQDJ, le nouveau code de procédure pénale comporte des innovations qui permettent de garantir le droit à un procès équitable. Parmi les amendements qui ont été acceptés, il y a par exemple l'intégration des principes liés à l'entraide judiciaire, notamment l'extradition. Il y a aussi la question de la prise en compte de la torture parmi les infractions qui pouvaient faire l'objet de perquisitions domiciliaires à toute heure. Le gouvernement a effectivement accepté cela. Il y a aussi le reversement de toutes les procédures liées à la torture qui ressortent dans la loi 010 de 2014 qui visiblement avait été omis par le gouvernement dans le nouveau code de procédure pénale. Les OSC jugent le nouveau code globalement satisfaisant mais relèvent néanmoins quelques insuffisances. Pour ce qui est des insuffisances, il faut dire que le fait que l'on ne reconnaisse pas aux organisations de la société civile la possibilité de porter l'action civile en réparation, tout comme c'est reconnu dans le cadre de la poursuite d'infractions, notamment liées à la corruption, malheureusement pour nous constitue une insuffisance importante. Alors, en ce qui concerne effectivement les délais de prescription, nous avions proposé un rallonge des délais de prescription pour les crimes de 10 ans. Nous avions proposé que cela puisse aller à 20 ans. Ces organisations de la société civile, membres de la commission des lois, espèrent que ces préoccupations seront portées demain en plénière par les députés afin d'être débattues en public. À présent, ce taux 60%, c'est le taux de participation à la mobilisation des recettes fiscales après une année d'utilisation du portail eSyntax, une performance saluée par la direction générale des impôts qui présente les nouvelles fonctionnalités de ce portail. ESyntax, ce n'est plus que de la télé-déclaration et le paiement des impôts, c'est aussi l'enregistrement des marchés publics et l'accès à plusieurs documents fiscaux, entre autres la présentation de la nouvelle formule avec Draman Guené. ESyntax, nouvelles fonctionnalités, la solution contre le temps. Cette fiche de décompte fiscale est acquise ici en 30 secondes après un clic. Avant, il fallait 48 heures pour l'obtenir à partir des bureaux des impôts. ESyntax, nouvelles fonctionnalités, ainsi lancées, en plus de la télé-déclaration et paiement, offrent cinq nouveaux services fiscaux en ligne, des documents capitaux pour les entreprises. Le premier document, c'est l'attestation de situation fiscale. C'est un document qui permet d'indiquer si vous êtes à jour du paiement de vos impôts. Il y a également les certifications de chiffre d'affaires qui sont également des documents que nous délivrons en ligne. Il y a l'enregistrement des marchés, comme la fiche de décompte fiscale. Avant, les gens prenaient des jours pour pouvoir l'obtenir. Ils pourront, de leur bureau, de leur entreprise, se faire délivrer cette attestation. Nous étions dans un système de déclaration et de paiement seulement des impôts. Nous sommes maintenant dans un système, dans un portail de services fiscaux en ligne. 60% des recettes des impôts sont déclarées et payées en ligne. Avec la nouvelle version de E-Syntax, le paiement des impôts qui se faisait uniquement par compte bancaire se fait aussi par mobile monnaie. Les recouvrements qui sont faits comme ça en ligne vont permettre aux différents agents de se concentrer sur des activités de contrôle notamment ou des vérifications qui vont permettre aussi d'augmenter les recettes fiscales. Je pense que c'est véritablement un grand tournant à ce double niveau. La plateforme E-Syntax est peu complexe pour la plupart du contribuable burkinabé. La Direction générale des impôts a alors lancé une vaste opération de formation. Une formation qui se poursuit le temps de toucher la majorité du contribuable. Dans l'actualité ce soir, cette question commence à adapter aux impacts des changements climatiques. Cette récurrente question se fait sentir au quotidien tant ces impacts sont visibles et de plus en plus menaçants. Des scientifiques s'invitent au débat avec une rencontre internationale à Ouagadougou. Ils se penchent sur des résultats validés par la science qui devraient être exploités par le grand public mais également par les décideurs. Maxime Zongo, explication. Désertification continue, dégradation manifeste des sols et bien d'autres calamités naturelles. Le changement climatique n'est plus une vue d'esprit mais une réalité persistante. Face donc au phénomène, un groupe d'experts sur l'évolution du climat a vu le jour afin de délivrer des informations aux décideurs mais aussi au grand public. Et ce sont ces experts qui se sont retrouvés ici à Ouagadougou afin d'échanger sur la pertinence de leurs travaux. Une telle réunion permet effectivement de savoir ce que les chercheurs ont dans leur tiroir, ce qu'ils ont pu trouver pour pouvoir résoudre ces grands problèmes qui sont les nôtres pour que nous puissions effectivement les prendre en charge et promouvoir un développement durable de toute façon. La rencontre de Ouagadougou donnera ainsi l'occasion aux experts de présenter les résultats de leurs recherches mais également servirait de temps plein à ces climatologues pour renforcer la coopération sur les questions scientifiques. Nous allons procéder, chercher des modalités à dégager surtout ces modalités et les conditions pour une meilleure collaboration et coordination sous-régionale entre les différents auteurs du GIEC qui sont de la sous-région, les différents points focaux de la conversion au cadre des Nations Unies sur le changement climatique et surtout aussi les différentes structures partenaires politiques comme l'UOMOA et la CDAO. Ensemble donc avec les différents partenaires des points de vue pour la sous-région seront dégagés et proposés aux négociations internationales à venir. L'objectif étant de s'assurer que les connaissances scientifiques les plus récentes seront utilisées pour influencer positivement nos actions sur le changement climatique. Faisons à présent connaissance avec un homme, Salfo Kabouré. Il prend les commandes du gouverneurat de la région du Sahel. Le nouveau gouverneur surcède au colonel-major Yacinth Peggy Yoda, nommé en juin 2016, et qui tire un bilan satisfaisant de son mandat, la passation de charges en images avec Burey Makane sur un commentaire signé Pinedier Mianou et Lazare Sanou. C'est lui le nouveau gouverneur de la région du Sahel. Les défis que doit relever le colonel-major Salfo Kabouré sont déjà connus. Nous savons que nous sommes au Sahel avec donc les défis de la sécurité et avec les attaques terroristes. Donc le nouveau gouverneur doit également, en s'inspirant de ce qui a été fait par son prédécesseur, essayer d'imaginer de nouvelles stratégies pour qu'on puisse effectivement mettre hors état de nuire ceux qui sont en train de mettre en difficulté notre vivre ensemble. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Je pense qu'un homme averti, il saura se donner les moyens pour aller de l'avant. Pour y parvenir, le nouveau gouverneur dit compter sur la collaboration de tous les filles et fils de la région. C'est avec surtout le soutien, avec l'apport de tous les fils de la région, de tous les Burkinabés et sous la bienveillante couverture du bon Dieu que nous allons relever ce défi. La stratégie, nous la concevrons ensemble avec le dialogue, avec beaucoup, beaucoup de cohésion et je suis convaincu que nous allons faire en sorte qu'à la fin de notre mission ici, que les populations du Sahel, les fils de cette région, puissent dire qu'ils ont peut-être une meilleure vie. Plusieurs acquis sont à l'actif du gouverneur sortant Peggy Yacinth Yoda qui aura passé trois années à la tête de la région du Sahel. Avant de prendre les commandes de la région du Sahel, Salfo Kaboré était le directeur du centre culturel de l'armée à Ouagadougou. Et l'un des défis majeurs du nouveau gouverneur est aussi la gestion des personnes déplacées du fait de l'insécurité. Et voici un geste qui pourra l'aider à le relever. La République d'Égypte offre gracieusement au pays des hommes intègres plus d'une tonne de produits médicamenteux à travers sa représentation diplomatique. Le pays des pharaons marque sa solidarité au pays des hommes intègres qui fait face à une crise sécuritaire. Ivry Sawarga avec Vincent Kyandre-Bogo pour le reportage. Des produits pharmaceutiques pour soulager les déplacés internes victimes de l'extrémisme violent au Burkina Faso. Le don est de l'ambassade de l'Égypte qui veut ainsi apporter sa contribution à la prise en charge des réfugiés et à la lutte contre le terrorisme qui occasionne des déplacements forcés des populations. C'est une joie pour nous de recevoir aujourd'hui les médicaments destinés aux déplacés des régions, j'allais dire, chaudes. L'Égypte, représentée ici à travers son ambassadeur qui a bien voulu nous accompagner alors que nous faisons face à l'extrémisme violent, nous accompagner à penser nos plaies, nous accompagner à faire face à cet extrémisme violent-là. C'est un problème qui est causé par des actes terroristes et l'extrémisme violent. L'Égypte a passé dans une période où on avait le même problème. Peut-être qu'il existe un petit peu toujours, mais on connaît très bien ce problème et on voulait simplement faire un petit don pour essayer de soulager le peuple burkinabé. Ce sont une tonne et demie de médicaments composés d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, de déparasitants et de vitamines qui seront acheminés vers les différents camps de réfugiés à l'intérieur du pays. Le tout pour un coût estimé à 40 millions de francs CFA. Hors de chez nous, une attaque au couteau a fait deux morts et 16 blessés non loin de Tokyo. Une fillette et un homme ont succombé à leurs blessures, tout comme l'agresseur présumé qui a retourné son arme contre lui. L'attaque est survenue à un arrêt de bus peu avant 8 heures dans la matinée de ce mardi. Le premier ministre nippon Shinzo Abe a exprimé sa grande colère en dénonçant un cas vraiment atroce. Le président américain Donald Trump, en visite d'État au Japon, a traduit toute sa compassion avant de décoller pour Washington. Une attaque au couteau meurtrière a été perpétrée à Kawasaki au Japon, banque de la capitale Tokyo. À 8 heures ce matin, un homme d'une cinquantaine d'années muni de deux couteaux a agressé un groupe d'écoliers et leurs parents, dépassant aussi un arrêt de bus scolaire. Une fillette de 12 ans a été tuée, un homme de 39 ans, papa d'un élève, a succombé à ses blessures. 16 autres personnes ont été touchées. J'ai vu un garçon, son cartable sur le dos, blessé et debout sur un parking. Il avait l'air terrifié et choqué. Je ne peux pas trouver d'excuses. Pardonnez à ceux qui ont fait ça, quelle qu'en soit la raison. Parmi les blessés, une femme d'une quarantaine d'années et trois filles âgées de 6 ans souffrent de graves blessures, principalement au niveau de la tête et du cou, et vont devoir subir une opération. L'attaquant, lui, se serait donné la mort. Le chauffeur du bus scolaire m'a dit qu'il avait entendu quelqu'un crier. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il a vu plusieurs écoliers allongés par terre et il a dit qu'un homme a un couteau dans chaque main s'est poignardé, puis est tombé. Les tueries sont rares au Japon. Le pays dispose en une législation de contrôle des armes très stricte et d'un taux de criminalité relativement faible. Mais des déchaînements de violences aveugles endeuillent occasionnellement l'archipel. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a dit sa grande colère après cette attaque qu'il a qualifiée d'atroce avant de présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes et espérer le rétablissement rapide des blessés. L'enquête est en cours pour tenter de comprendre. Voilà ce qu'il m'a fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la télévision du Burkinau.